Arthur, tu sais ce que c'est une pouponnière ? Non, c'est quoi une pouponnière ? C'est là où on accueille des nourrissons. Mais celle que tu vas découvrir là se trouve à Dakar. Tiens, regarde. La pouponnière de Dakar est tenue par des sœurs franciscaines. Elle fut créée il y a 50 ans. Son premier objectif est de compléter le travail des services hospitaliers surchargés. Le second objectif est d'accepter temporairement, durant 9 mois, un nouveau-né orphelin de maman à la naissance. Car l'allaitement est primordial dans les pays pauvres. Le troisième objectif est d'accueillir des bébés abandonnés trouvés sur la voie publique. Des bébés dont la naissance pose des problèmes à la famille, enfants adultérins ou qui ne sont pas de la même ethnie. La pouponnière a 50 ans d'existence. De 1965 à aujourd'hui, la pouponnière a accueilli 41 000 enfants. Elle reçoit en moyenne 70 bébés par an et une moyenne de 15 enfants par an par en adoption. Presque rien, juste un pas, et venir plus près. D'autres liens, d'autres voies, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit, d'un premier regard. L'étincelle vient de toi, s'envole au hasard. Et peut tout changer. Comme nous l'explique Sir Angèle, en 1955, les autorités religieuses demandent la création de l'établissement La Pouponnière afin d'aider l'hôpital Le Dentec qui n'arrive plus à assurer les soins des bébés face à une mortalité maternelle trop importante. C'est un hôpital vétuste dont les malades sont répartis dans les salles communes, sans climatisation et en attendant plus de trois semaines à un mois pour être opérés. Cet hôpital a bien voulu nous recevoir. Cet hôpital a bien voulu nous recevoir. Cet hôpital a bien voulu nous recevoir. Le rôle d'Action Enfance Africa est de trouver des fonds afin de permettre à tous les bébés de l'établissement d'être soignés équitablement dans un hôpital digne de ce nom et non pas d'un établissement vétuste qui manque de moyens. Donc là c'est une personne qui a couché, alors qu'est-ce qu'elle a comme maladie ? Elle a un carcinome anaplasique de l'anidale. Et le bébé vient de naître ? Oui, il est né environ il y a un mois, à 7 mois de grossesse. Alors voilà le bébé. Voilà. Donc le bébé est né au bout de 7 mois de grossesse et on va essayer de le faire rentrer à la pouponnière parce que la maman ne peut pas allaiter. Ils ne peuvent pas s'acheter le lait. À la pouponnière, seuls les bébés qui sont adoptés, environ 15 parents, sont soignés à l'hôpital principal car les futurs parents adoptifs paient leur soin. Par contre, pour les autres bébés, environ 85% faute de moyens sont hospitalisés dans l'hôpital Le Dantèque. Chaque année, l'association composée de bénévoles apporte une aide financière. Les projets financés s'articulent autour de l'axe de la santé en envoyant des médicaments, jouets, livres et produits de première nécessité, les materniser et les médicaliser pour stopper les très fortes diarrhées. Si tu savais, mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois, Le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais, mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas, Au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici, nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas, Nos sentiments s'enlisent, et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Mais tu sais, quand ils disent, pas besoin de signer en bas, Chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais, mon frère, comme je me retrouve quand je suis là-bas, Dans leur chant, leur prière, où j'aime autant mêler ma voix. Si tu savais, mon frère, comme chaque jour est fort là-bas, Les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà, Juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. L'association a envoyé 3000 boîtes de lait, 3500 kilos de médicaments, Des livres, vêtements, jouets ont été récoltés. Chaque année, Action Enfance Africa, Composée de bénévoles, apporte une aide financière. Diverses manifestations françaises sont organisées au profit d'Action Enfance Africa. Le 16 octobre 2005, une messe gospel et un repas de plus de 200 personnes Permirent de mieux faire comprendre les actions menées par Action Enfance Africa Et de récolter des fonds. 180, 310, 320, 320 fois, 330, 340. Les enfants sur l'avenir et la richesse de l'humanité, nous devons les aider. Alors, t'as trouvé ça comment ? C'est génial la Pouponia, c'est génial tout ce don d'amour. C'est génial. 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 C'est génial.